... Yaura dans la Polynésie et bienvenue pour nos prévisions météo sur TNCV. Attention, on démarre avec les vigilances en cours. Le Haut-Commissariat vous demande de rester prudent et de vous tenir informé sur la société Fortepuis de niveau orange. Un temps pluvieux s'installe cette nuit et persiste demain. Les épisodes pluvieux vont aller en s'intensifiant plus particulièrement de Paea Faa, de Papeete à Papeino, ainsi que sur Mouréa de forts cumuls de précipitations sont possibles. Les vents sont soutenus avec des rafales de 90 km heure au passage de grains ainsi qu'une forte mer. Et pour le temps est perturbé également sur Maupélia et les îles sous le vent, au moins jusqu'à demain sort avec les mêmes phénomènes et des rafales plus fortes de l'ordre de 100 km heure au passage des grains ainsi que la mer évidemment forte. Et sur le sud d'Etoit-Moutou, forte houle de niveau orange. Sur les Gambiers et l'est d'Etoit-Moutou, forte houle de niveau orange et forte pluie également. Les conditions dégradées liées au passage nat affectent le quart sud-est du territoire. La mer reste très forte en première partie de nuit. Sur l'est, le sud-est et les Gambiers avec des creux de 5 mètres. Des fortes pluies sont également possibles en première partie de nuit sur les Toit-Moutou de l'est et les Gambiers accompagnés de rafales de vent de l'ordre de 100 km heure. Nos animations satellites de ce vendredi. Le temps reste largement perturbé de la société au nord. Toit-Moutou, nord-est ainsi qu'au Gambier. Pluies, averses et grains localement orageux s'y produisent. Pour les couleurs du ciel sur Tahiti et Mouria, début de nuit chargé et rythmé par quelques averses, dégradations plus nettes en seconde partie de nuit et poursuivies de demain avec un ciel gris qui se joigne des passages pluvieux marqués et doublés de grains. Les sans crainte de forts cumuls, de précipitations. Et pour le vent, il est de nord-est, s'orientant au nord-ouest avec des rafales à 90 km heure. La mer est forte avec une houle et une mer du vent qui se conjuguent pour donner des creux de 4 mètres ce week-end et une houle courte de secteur sud-est de 2 mètres. Les températures, 25 et 32 degrés. On se déplace vers les raromates ailes. Le temps est perturbé, généralisé à l'ensemble de l'archipel. Passages pluvieux et autres grains marqués vont se succéder engendrant potentiellement de forts cumuls, de précipitations et quelques ourages. Pour le vent, il est assez fort du secteur nord-ouest avec des rafales atteignant les 100 km heure. La mer est forte avec une houle et une mer du vent qui se conjuguent pour donner des creux de 4 mètres et une houle courte de secteur sud-est de 2 mètres. Les températures, 25 et 32 degrés. Dirigeons-nous vers les Tomutu et les Gambiers. Cette nuit, averses et grains entretiennent un temps perturbé de Mataïva à Takaroua, Pukapuka, Réau et Mangareva. Une légère accalmie est attendue demain avec des averses globalement en recul. Ailleurs, le temps est plus calme. Pour le vent, il est modéré à assez fort du secteur nord avec des rafales à 70 km heure. Vers Mourouroua, il tourne au secteur nord-sud-ouest et au Gambier, vent assez fort du secteur nord-ouest avec des rafales à 100 km heure jusqu'en milieu de nuit. Puis, il se calme venant à l'ouest demain. La mer est très forte cette nuit avec des creux de l'ordre de 5 mètres demain. La mer est forte également avec une houle courte de secteur sud-est de 3 mètres et une houle de secteur nord de 3,50 mètres. Les températures, 23 et 31 degrés. Direction nos amis les marquisiens. Le ciel est légèrement voilé sur l'archipel. Les nuages restent discrets. Pour le vent, il est modéré de secteur nord-est avec quelques rafales à 60 km heure. La mer est agitée avec une houle courte de secteur nord de 2,50 mètres. Les températures, 25 et 32 degrés. Et nous terminons notre voyage sur les Touhapais. Le temps est calme et le ciel est voilé. Pour le vent, il est modéré à assez fort du secteur est-sud-est avec des rafales à 80 km heure. La mer est agitée, dominée par une houle courte de secteur est-sud-est de 2,50 mètres. Les températures, 20 et 28 degrés. Sur la capitale pape-été, le temps est instable pour ces trois prochaines journées. Mais lundi, retour des éclaircies avec des températures qui oscilleront entre 25 et 32 degrés. On se dirige au-delà de nos îles demain. Le temps est perturbé sur une grande partie des villes à l'étranger, à l'exception de Los Angeles et Auckland, où le soleil brille. Pour nos températures extrêmes, 4 degrés à Montréal et 26 degrés à Nouméa. C'était les prévisions de demain. Samedi 10 février, joieuse fête au Arnault. Le lever du soleil est prévu à 5h50. Il se couchera à 18h34. Demain, retrouvez Annie Hia pour les nouvelles du ciel. Toute l'équipe de la météo de TEN TV vous souhaite un bon week-end.